Ce webinaire fait partie d'une série consacrée à la protection des données. Dans cette partie, nous vous expliquons ce que vous devez savoir sur le RGPD. Nos données personnelles sont précieuses. Il est important de bien les protéger. Le nouveau règlement général relatif à la protection des données définit plus précisément les règles de protection des données à caractère personnel. Il est également connu sous le nom de GDPR ou General Data Protection Regulation. Dans cette partie, nous vous donnons un bref aperçu de la législation RGPD. Qu'apporte-t-elle de nouveau? À qui s'adresse-t-elle? Quelles sont les données concernées? Que signifie traiter des données? Comment dois-je protéger les données? Quels sont les risques que j'encours? Comment agir avec les sous-traitants en cas d'incident? En tant que dirigeant d'une PME, je sais que les gens s'attendent à ce que mon entreprise traite leurs données personnelles avec le plus grand soin. Ils me les confient. De plus, je me dois, comme toutes les autres entreprises, de respecter la loi. Les principes contenus dans le RGPD ne sont pas neufs. Ceux qui respectent la loi belge relative à la protection de la vie privée disposent déjà d'une base solide pour mettre en œuvre le RGPD. Qu'est-ce que le RGPD apporte de nouveau et de quoi faut-il tenir compte en particulier? La législation introduit spécifiquement le droit à la portabilité des données. Ce qui signifie que les propriétaires de données à caractère personnel disposent d'un plus grand contrôle de leurs données. Par ailleurs, le RGPD est clair en matière de responsabilité. Nous y reviendrons plus tard. Il prévoit pour la première fois une protection spéciale pour les données relatives aux enfants et renforce le pouvoir des autorités de contrôle. À qui cette législation s'applique-t-elle? Le RGPD protège les données personnelles de tous les citoyens de l'Union européenne. La loi s'applique donc à toutes les entreprises traitant des données personnelles de citoyens européens, même si elles sont établies en dehors de l'Union européenne. Quelles sont précisément les données protégées par la loi? Toutes les données liées directement ou indirectement à une personne identifiable. Outre le nom, il s'agit donc également des données suivantes. Une adresse, tant physique qu'électronique, telle qu'une adresse e-mail ou une adresse IP. D'autres identifiants officiels, tels qu'une plaque d'immatriculation, un numéro de compte bancaire ou un numéro de téléphone. Certaines caractéristiques et habitudes personnelles, telles que la composition de ménage, la religion ou l'orientation sexuelle. Et d'autres données, par exemple certains de nos achats ou nos déplacements. Ce point reste plutôt abstrait. Qu'est-ce que cela signifie pour mon entreprise? En fait, la plupart des PME traitent de nombreuses informations personnelles. Les données du personnel comme leurs coordonnées, leurs compositions de ménage, leurs salaires, leurs numéros de compte bancaire et diverses informations de carrière. Les clients et fournisseurs partagent aussi des informations confidentielles avec vous, comme les achats, les budgets, etc. Citons encore les données des visiteurs qui sont traitées tant physiquement que virtuellement. S'ils se connectent sur le site Internet ou lorsqu'ils visitent un bureau, ils laissent ces données derrière eux. Dès le moment où nous demandons ces données personnelles, nous sommes en réalité déjà en train de les traiter. Par traitement des données, la loi entend, la collecte, l'enregistrement ou la conservation, la modification, la consultation, l'échange et la suppression. Le RGPD a pour objectif de protéger toutes ces données. Pour me conformer à cette législation, je dois donc veiller à ce que des données personnelles ne tombent pas dans de mauvaises mains ou soient utilisées pour nuire. Je dois également vérifier que des données personnelles ne soient pas modifiées sans mon accord. Je veille à ce qu'elles ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. La législation impose souvent que je demande l'autorisation des propriétaires de ces données avant de les traiter et que je les informe de ce que je vais en faire. Je m'assure que les propriétaires peuvent facilement transférer leurs données vers un autre organisme de traitement. En cas de perte ou de vol de données, je dois le signaler aux personnes concernées et à l'autorité de protection des données, antérieurement commission vie privée. Que faire si des sous-traitants traitent des données ? Nos sous-traitants doivent aussi respecter la loi, comme par exemple le secrétariat social, des partenaires IT responsables de l'hébergement, du réseau, de la sécurité et des applications Internet, des consultants qui traitent des données personnelles pour mon organisation, etc. C'est notamment en concluant des contrats bien ficelés que je peux protéger les données personnelles. Quels sont les risques que j'encours ? Si je ne respecte pas les règles, je m'expose à une sanction qui peut être un avertissement, mais aussi une amende administrative pouvant atteindre jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires. Vous risquez même de vous voir interdire de traiter des données. Si je ne protège pas suffisamment les données personnelles, je risque de mettre l'entreprise en grosse difficulté. Cela peut nuire à l'image de l'entreprise et faire fuir les clients. Si une autre personne accède à des données privées, des e-mails intrusifs peuvent être envoyés ou des virus peuvent être propagés. À terme, cela peut même mener à la faillite. Le respect de la loi va donc bien au-delà de l'éventuelle amende. On peut cependant éviter tout ça. Si vous suivez bien les étapes énumérées dans la partie 2, il y a peu de risque que vous subissiez ces conséquences désastreuses. Sous-titrage Société Radio-Canada